j'aime les gens qui m'aiment il ya déjà même que j'aime qui n'est même pas je les aime quand même ok donc j'espère que vous avez lu le titre la guinée ma guinée de l'injustice et les injustes peut-être que vous attendez pas ce que je vais dire que vous attendez peut-être à autre chose vous savez moi je suis très très imprévisible là où on m'attend je ne suis jamais là bas c'est ça aussi quand on est c'est comme ça qu'il faut comment on appelle il faut surprendre l'adversaire voilà faut pas que l'adversaire sache où tu te caches comment tu vas faire où tu es et tout bon je ne vous vois pas un jour à les commentaires et puis voilà c'est tout une page à problème mais bon ça va aller incha'Allah Allah va nous aider et mais attendez je vais commencer par un doigt moi je vais commencer par un doigt ou avant de commencer que au seigneur trache par la vérité entre moi et ceux qui sont en train de saboter ma page car tu es le meilleur des juges au seigneur trache par la vérité entre tous ceux qui sont en train de vouloir détruire ma page car tu es le meilleur des juges au seigneur trache par la vérité entre tous ceux que et moi sont en train de détruire mon combat islamique car tu es le meilleur des juges c'est toi ce qui sait ce que j'ai au fond de mon coeur et ce qu'ils ont au fond de leur coeur ce qui signale ma page ceux qui veulent détruire ma page que à la juge entre vous et moi parce que celui le meilleur des juges je ne laisse pas vous je vous invite merci 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 beaucoup merci beaucoup ma page là laissez-la tranquille laissez cette page là laissez-la laissez-la vous avez vu moi on me regarde on me regarde pas je parle voilà et puis à l'affaire que ça marche donc laissez-moi à la loi donc quand je vous dis la guillée de l'injustice et des injustes ce que vous devez comprendre attendez il faut que je répare un peu ma petite caméra là je me mets par là je crois oui ça va c'est bon ok ok donc nous allons signaler certaines choses vous savez ceux qui sont là que je soutiens le cnrd je soutiens le colonel mamadie doumbouya voilà c'est ça ma liste au coca elle fait un truc elle fait pas à moitié se met dedans vous mais à la a toujours fait que je n'ai jamais eu honte j'espère que cette fois ci je n'aurais pas si seulement si je suis l'une des rares personnes de l'humanité aujourd'hui je ne dis pas de la guillée de l'humanité tellement que je suis sûr de ce que je fais vache à la qui se lève toutes les nuits pour prier pour le triomphe de l'islam car la guide le colonel mamadie doumbouya et toutes les personnes qui doivent faire quelque chose de bien pour ce pays là car là les guides dans le sens de l'islam chacun son problème celui aussi qui a mis la tête de mort là car la juge entre toi et moi car c'est lui le meilleur des juges celui qui a mis tête de mort là toi aussi tu vas partir avec ton malheur tu vas comprendre que combattre marie soukola je vous ai dit moi j'ai un sens interdit pour tout le monde c'est ça c'est valable pour tout le monde il n'y a pas de moyens de pression sur moi c'est pas possible parce que ce que vous vous pensez grand c'est le vent moins zéro tout ce que j'ai vécu tout ce que j'ai vu quand tu vois ça et tout tout amuse voilà donc il n'y a pas de moyens de pression qui quiconque met tête de mort ici qu'à la juge entre toi et moi parce que c'est pas à toi que je parle quiconque en train de signaler ma page quiconque en train de me combattre et seulement si je l'ai rendu service un de ces jours qu'à la juge entre cette personne et moi parce que c'est lui le meilleur des juges oui donc je soutiens le colonel mamadie doumbouya qu'à la le protège qu'à la face qu'il fasse entre trois ans et cinq ans de transition aminallah si seulement si je m'élève toutes les nuits et je demande à abba de guider la guillée dans le sens de l'islam moi c'est ça mon problème si je suis l'une des rares personnes de l'humanité qui fait ça quand la guide ce colonel là et toutes les personnes qui ont une bonne volonté pour ce pays parce que c'est un là qui dit ces gens c'est lui qui change les gens moi il a pris trois ans pour me changer j'avais la volonté de changer je n'ai pas changé par amour pour lui j'ai changé parce que j'avais chaud donc n'importe quel chauffage qui va les faire changer aussi comme la ne fasse changer qu'elle a changé ce peuple je veux qu'elle a changé le peuple de guillée dans le sens de l'islam vous savez pourquoi pour que demain pour que demain le guillée se rende compte qu'il n'a jamais été avec allah jamais quand un être humain est créé ou un pays est créé il ya deux chemins tu vas avec satan ou allah les ancêtres les arrières grands parents ont lié des 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 liens sataniques ceux les sacrifices qu'ils faisaient là ils ont lié des liens satanique avec shaitan ceux qui sont venus pour l'islam ne se sont pas occupés de l'islam ils se sont occupés d'autres choses c'est dans ça que nous sommes donc qu'à la sorte la guillée 2 des ténèbres comme il l'a fait pour moi parce que j'ai deux deux titres que j'ai mis je sais pas c'est lequel que j'ai mis jimène écris moi sur mon whatsapp c'est lequel la guillée des de l'injustice et des injustes la première injustice c'est envers votre créateur il vous a tout donné et vous avez été ingrat envers lui parce que vous mentez sur lui le dîner ment sur allah il veut faire croire qu'il avec allah il n'est pas avec moi mon combat c'est ça qu'il que dieu montre que allah montre ses éléments que allah montre ses éléments que tu sois homme politique que tu sois mon père que tu sois ma mère donc les autres là vous êtes des détails parce que je commence par mes parents car là vous montre tous que vous n'êtes pas avec vous vous n'avez jamais été avec lui ça c'est la première des injustices l'autre injustice vous êtes toujours en train de critiquer le colonel mamadoumouya et son groupe vous avez raison vous êtes habitués aux critiques il ya des gens qui critiquent parce qu'eux ils sont habitués à ça c'est leur seconde nature leur seconde nature c'est la critique même si c'est bonne critique c'est à l'effet de l'art 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 auto c'est plus compliqué que la démocratie des objets voilà la guinée des injustes et de l'injustice le prix du carburant il paraît que ça ne va pas augmenter parce que ce soit que certaines personnes augmentent ça c'est attendre ça en quoi c'est l'injustice c'est-à-dire que tu veux saboter le pouvoir de quelqu'un parce que ça ne t'intéresse pas parce que ça ne t'arrange pas qu'il faut augmenter le carburant pour que le prix des premières nécessités augmente pour dire que sous le régime de cette personne là c'était dur à quel moment ça a été facile dans ce pays là il faut me dire bas à quel moment à quel moment ça a été facile à quel moment ça a été facile à quel moment ça a été facile dans ce pays là vous pensez que vous allez déposer vos bagages sur la tête de ce colonel là de ce jeune monsieur là il n'y a pas de place à la foule mané mara du faule mais pour un moment de moula à l'offre ou mara rame un gars qui partait à tourner à la barre dira à l'action amoura bardi mara d'une année du moment donc un fou mané les prix de première nécessité vont diminuer de certains produits et charles à ça doit diminuer normalement ça aussi c'est positif il faut le signaler mais quand tu as obitué à la calomnie à seulement critiquer tu ne peux pas dire ça ça aussi c'est de l'injustice parce que même quand c'est ton adversaire même quand c'est ton ennemi quand il fait quelque chose de bon tu dis ça c'est bon ça aussi c'est la justice et ça c'est la justice d'allah donc le colonel là à rafou mané à camembert inchaoula c'est prière contre prière chacun n'a qu'à prier pour qu'il parte celui qui veut prier il n'a qu'à partir il faut prier celui qui veut prier n'a qu'à rester il va rester mais je vous ai dit vous n'allez pas saboter la transition là hein inchaoula vous n'allez pas saboter cette transition vous allez vous allez être surpris et dépassé par les événements à la team d'une ma salle et son mari n'a dit qu'ils sont aussi qu'ils sont en train de menacer parce que monsieur qu'à le mois d'hier à s'en est lui il ne parle jamais mais il a parlé il a bien parlé il a dit ce qu'il passe il a raison il dit qu'il ne regrette pas d'avoir applaudi le cnr d'avoir appris le colonel parce que le colonel a dit des choses que eux ils attendaient mais il voit que ça part pas dans ce sens mais malgré ça quand même ils sont toujours dedans ils sont toujours dedans quand même voilà donc c'est bien mais il dit qu'il se peut qu'il renouer avec les manifestations peut-être pendant et peut-être pendant le ramadan ok mais c'est qu'elle m'a dit en année je vais vous dire une chose vous êtes moi rien et moi je vous vois rarement parler c'est une bonne chose mais pourquoi je parle de l'injustice du côté de monsieur qu'elle m'a dit en année vous allez comprendre quand j'ai dit que c'est un pays de sorciers et ils veulent pas que je dise ça la guinée là c'est le territoire d'iblique c'est moi qui dit renseignez-vous s'en faut les carrières d'où monsieur qu'elle m'a dit à la vienne et c'est là bas qui à la réunion mondiale de la sorcellerie annuelle pour carrière donc c'est qu'elle m'a dit à sa nuit on est pour ça la vise au guinée c'est la rave du goût allez comme ça vraiment tout le monde à tout barbara dix à 20 ans donc c'est qu'elle m'a dit à notre sorcellerie là je vais vous expliquer une histoire concernant fou carrière ce pays là c'est un pays d'injustice donc ce qui réclame l'injustice là je vous ai dit au seigneur trache pas la vérité entre le colonel mamaditoumouya et vous car tu as le meilleur des juges il faut dire ça mais on n'est pas sur le bouquin parce que quand on va creuser ce qui demande la justice sont plus injustes que les coupables c'est moi qui vous dit cela mais inchallah dans quelques années les ceux qui demandent justice là vous allez vous dire je vais très bien battu loupari ma chérie je vais très très bien bon ça à tout le monde donc l'injustice de votre carrière je vois vous expliquer mais elle a guidé non et mon roman à là ils ont demandé aux morionnais de donner un sacrifice ça c'est ça parce qu'ils ont dit un sacrifice d'être humain taille à être humaine ce que je vous dis c'est plus vieux que le mot vieux qu'est ce que les morionnais ont fait ils ont donné un étranger un sacrifice un étranger pas un morionnais de souche parce qu'ils veulent pas donner leur enfant vous avez compris certes c'est un sacrifice satanique oui je suis d'accord parce que quand je donne un être humain c'est satanique pourquoi tu ne donnes pas ton enfant c'est l'enfant de l'autre que tu donnes et ceux qui demandent justice là et quand la justice divine va commencer à tomber et beaucoup de personnes vont se taire dans nos problèmes de fort et carrière c'est ça le gros souci donc monsieur qu'elle est enseignée maman et qu'on a appris le départ pour carrière son pouvoir il a pris sa foule carrière parce que c'est l'étranger en quelque sorte donc toi tu veux pas déstabiliser mon dur oui car ce ne vous venez plus pas moi même tu ne peux pas parce que pour carrière je suis pas morionnais de souche mais quand vous avez donné nous les étrangers soi-disant un sacrifice là bas que le guide là aussi a dit vous aussi tout ce que vous allez combattre avec un étrange et l'étranger va gagner sur vous ça c'est pour faire carrière et les autres villes là car eux aussi vont dire pour vous vous allez comprendre que ça c'est un territoire de satan salam salam alaikum et votre ami vous allez comprendre que c'est un territoire de satan la guinée mais pour accepter cela pour que ça change je vous ai dit qu'ils vont se dire et si c'était vrai dès que tu dis si c'était vrai ça commence tu commences à te battre parce que nous allons expliquer le problème guinéen sous toutes les formes il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait pour la guinée les autres pays font ça réussit nous on fait ça ne réussit pas pourquoi parce que le problème il est spirituel est la base de ce problème c'est de l'injustice donc ce qui demande justice là au seigneur trache par la vérité à le colonel mamadi du mouya et nous gardons le meilleur de juge colonel aussi j'ai dit pour le colonel ça c'est pour le colonel au seigneur trache par la vérité à le colonel mamadi du mouya et les hommes politiques au seigneur trache par la vérité à le colonel mamadi du mouya et le peuple de guinée si seulement si il a une bonne volonté au fond de lui qu'on veut transformer en négatif si à la juge et vous avez vu il ya des jugements commencent à sortir et pourquoi vous ne demandez pas justice à là vous êtes musulmans pourquoi vous ne le faites pas mais je vous ai dit ça que j'ai dit là c'est très dangereux moi je les dis je l'ai dit sur ma famille mais ça s'avère ils m'ont fait beaucoup de mal dans la dernière vidéo je l'ai dit mais ça s'avère que j'ai été injuste avec eux donc je suis en train de présenter mes excuses je n'ai même pas encore commencé regardez la dernière vidéo vous allez comprendre ce que je suis en train de dire quelquefois tu crois avoir raison mais tu as tort comme je voulais citer l'exemple de monsieur mon élément dans la dernière vidéo le même jour on me dit qu'il a encore sorti sa tête ce monsieur là je sais pas si ça va dans sa tête quand je vois des musulmans derrière celui là ça c'est un écrivain il ne travaille pas avec une base spirituelle islamique dit c'est un écrivain donc il trappe il ya un esprit derrière il ya un esprit derrière si vous voulez faut me dire que son arient grand-père était créateur de waliou c'est pas mon problème moi les waliou de guinée là je ne comprends pas parce que pour l'instant aucun guinée ne s'est rendu compte d'abord que la guinée n'est pas le territoire n'est pas sur le chemin dans la d'abord quand tu es religieux c'est le premier point que tu découvres tu te rends compte que là où tu es là quand tu vas en guinée n'importe quel truc que tu vas est ce que tu réfléchis correctement vous qui êtes là vous quittez là vous allez en guinée vous le réfléchissez plus correctement ou bien c'est l'église qui fait ça il nous tient l'eau au citron je voulais gêner aujourd'hui et demain mais je pense qu'aujourd'hui c'est raté ça sera demain inchallah j'ai très bien dormi je me suis très très bien reposé donc le prix de dédouanement aussi ça va baisser les cautions pour les loyers quand je vous dis que c'est le pays des injustes c'est un pays que là où tu vas te demande un an d'avance une caution d'un an une caution de six mois mais ces maisons là ne paye pas de taxes ces maisons là ne paye pas d'impôts ils doivent payer les impôts quand tu as une deux trois quatre immeubles non déclaré tu dois payer des impôts ça aussi c'est de l'injustice oui puisque quand ton locataire ne paye pas tu le fous de haut et il n'a même pas de recours c'est pas injuste ça aussi c'est injuste donc que le seigneur juge entre les propriétaires aussi les locataires et ça va faire beaucoup de justice ou bien demander à Allah lui ne triche pas sans compter que tous ces propriétaires là c'est des voleurs de la république ou alors c'est des hommes d'affaires qui ont des serpents dans leur maison qui crachent de l'argent ça aussi c'est du satanisme donc si vous avez des sataniques à la tête il faut parler des hommes là aussi qui ont l'argent les hommes d'affaires les opérateurs économiques les commerçants ils ont tous des serpents dans leur maison tous tant qu'ils sont et puis ils ne sont pas nettoyés s'ils ne vendent pas de la drogue ils vendent de l'alcool ça aussi c'est de l'injustice pourquoi vous ne parlez pas de ça pourquoi on va parler de ça aussi on va sortir les dossiers du colonel de ses adeptes moi aussi avec mes cinq vues là j'en ai sorti ça ici de temps en temps vous allez voir le poids que ça va faire cette fois ci là vous allez prier cette fois ci vous allez être sincère avec Allah à cause de Marie sur ce que vous allez être sincère avec alors là aussi j'aurai une bonne heure mâchallah voilà donc nous allons aller sur le chemin dans la quand nous allons aller sur ce chemin là toutes les nuits si vous voulez pas un président vous vous levez vous priez il ne sait même pas qui a prié vous ne voulez pas d'un homme politique vous vous levez la nuit vous priez il ne sait même pas qui a contre lui il va voir seulement que ses affaires ne marchent pas il va voir seulement qu'il tombe il tombe il tombe tu ne t'attires pas de ennemis moi je vous l'ai dit ici pourquoi pour que vous sachiez comment je fais sinon je n'ai pas besoin les vidéos là ça attire les ennemis tandis que je peux frapper et puis ça se ressent sans que je ne fasse une vidéo mais vous allez vous demander la dame là pourquoi elle ne dit plus rien à comment elle fait mais de temps en temps je vous valide comme là là je viens je valide encore le colonel quand je le valide ici là machallah Allah le valide encore de l'autre côté là-bas oui pour vous montrer que celle là-bas elle c'est l'une des rares personnes qui me fait confiance qui me fait appel honnêtement et sincèrement je vous pousse à ça il faut l'appeler si vous êtes sûr de vous appelez-le wallah il va venir mais attention il se peut que vous ayez que vous soyez coupable ça aussi il va pas tolérer quand tu vas être coupable tu seras obligé de te rabaisser tu seras obligé de présenter les excuses moi c'est ce que j'ai fait et ça me grandit vous n'avez pas vu je suis tellement contente aujourd'hui vous vous rendez compte la dame elle est là quoi oui je suis contente vous aimez dire ça beaucoup de personnes vont me le dire sans vérité sans justice pas de paix c'est vrai sans justice il n'y a pas de paix c'est une vérité je suis d'accord avec tout le monde pour ça mais qui n'est pas en paix c'est les deux cas non mais surtout celui qui croit victime qui est encore qui souffre encore le plus parce qu'il est là il attend la justice mais c'est pas la justice divine qui l'attend la justice divine je vais vous le préciser ce n'est pas à donner la vie c'est ici elle va faire en sorte comme tu lui fais confiance que le coupable si c'est toi ou lui que la vérité sorte pourquoi vous refusez de le faire pourquoi vous refusez de le faire moi je vous ai dit ce qui m'est arrivé quand je l'ai fait je vous ai dit c'est ça qui m'est arrivé donc j'étais sûr de moi que j'avais raison oui j'avais raison mais je le répète j'ai découvert un truc que cette famille la besoin j'ai découvert un truc que vous les guinéens là vous avez besoin mais ça ça ne vous n'arrange pas quand vous réfléchissez à c'est une femme bon tout ce qu'elle défend à sa part à la force quand même car combien c'est en train de se ressentir mon cas ou bien c'est faux ça se ressentir ça va se ressentir richard là vous allez comprendre Allah n'a pas besoin de beaucoup de monde il faut avoir la sincérité et la certitude dans la foi appelez-le il viendra voilà tu vas pas le prophète bien-aimé paix et salut sur lui à moins de 30 ans il a atteint toute l'humanité quelqu'un qui demande justice 40 ans quelqu'un qui se bat pour la politique 40 ans donc toi tu dépasses le plus grand ton de toute l'humanité mais tu as perdu tu as raté ton combat tu ne gagneras pas parce que c'est lui ton exemple mais ça c'est pas bon comme exemple ça c'est pas bon vous me faites rire parce qu'il y aura des surprises dans ce pays là tous les jours que Allah a fait vous allez voir des surprises que tout le temps inchallah vous allez penser à moi à toi la laisse la politique parce que ça va pas dans ton sens n'est notre prophète a fait la politique c'est pourquoi il a touché toute l'humanité c'est ça aussi la politique je vais faire la politique et puis je soutiens le colonel le colonel Mamanie Doumbouya je le soutiens 3 ans ou 5 ans inchallah qu'Allah me fasse plaisir là parce que je suis avec lui qui le montre aux guinéens que la dame est là avec moi quand elle est là avec moi tout ce qu'elle me demande je vais lui donner machallah oui finalement vous allez retourner ou bien c'est votre marche arrière qui est cassée c'est votre marche arrière qui est cassée de demander la justice divine vous n'êtes pas sûr de vous demander la justice divine vous n'allez pas attendre l'au-delà vous allez voir tout à l'heure les dossiers vont sortir les gens vont commencer à dire ah moi j'avais fait ci ah moi j'avais fait ça mais toi toi aussi tu avais fait quoi toi aussi il faut dire ça c'est là-bas que ça ne va pas aller c'est là-bas que ça va choupir donc la cdao aussi menace on habitué à ça donc lui à faire aussi dit que la transition que là que les nations unies disent que la transition ne voulu pas dans la bonne direction c'est quoi la bonne direction c'est ça que je ne comprends pas c'est pas la bonne direction si on pouvait me dire c'était quoi la bonne direction j'allais comprendre mais la transition là ce sera entre 3 et 5 en inchallah madame du seconde aussi à parler elle parle de 2026 ou de 2025 c'est pourquoi je vous dis que c'est la guillée des injustes quand cette dame là a parlé du CLRD elle a parlé du colonel j'avais réagi sur ça ici à ma manière parce que je savais que ça allait changer il faut pas se jeter sur le dossier il faut se battre par logique quelqu'un que toi tu as combattu dix ans madame ça nous se connaît celui qui est venu d'enlever les tenants et les aboutissants c'est Allah qui sait ça parce que je vous ai dit régulièrement on peut pas faire un coup d'état ça qu'il est personne à l'interne donc quand je vois des gens aujourd'hui un tel accompli c'est-à-dire mais moi je ne sais même pas quel genre de personne de guiné mais vous croyez quoi que le monsieur là s'est levé un matin partir à drape en facon dit mais il est accompli ça à l'interne et à l'extérieur je l'ai dit dans combien de vidéos vous êtes supplie quand on dit que à telle personne connaît telle personne il doit le récompenser il doit le nommer mais ça c'est normal c'est logique c'est vous qui êtes dans votre film à vous et le réveil va être très surprenant inchallah pour vous voilà madame salou de ce qu'on est aujourd'hui qui dit que la transition sera en 2025 ou 2026 peu importe en tout cas je pense trois ans trois ans quatre ans c'est très bien pour quelqu'un qui a qui a bien lavé le colonel à l'acide elle l'a bien lavé et dans plusieurs médias c'était vraiment pour saccager le monsieur mais comme allah est avec le monsieur aujourd'hui c'est la même personne qui parle combien d'années là vous allez dire la paix parce que le diner c'est ça non on a la pape et je ne crois pas elle est juste en train de réfléchir correctement elle est juste en train de se rendre compte qu'elle n'est pas dieu qu'elle n'est pas là non que quand une personne vient au pouvoir vous lui donnez un laps de temps nous sommes dans ce problème de plus de plus que la guinée guinée c'est voilà les faux combats depuis 1958 oui vous dites depuis 1958 ça c'est pour les gens qui n'ont pas aimé ou qui n'ont pas apprécié le feu président amersi koutouré le feu président amersi koutouré est rentré dans les dînes là lui lui aussi les rentrer dans ce problème là lui aussi il a trouvé ça en place donc si vous allez loin là les gens vont se rendre compte qu'il ya eu des erreurs partout et le problème est que personne ne veut se rendre compte qu'il ya eu des problèmes partout s'il ya eu des problèmes partout il ya eu des failles un peu partout personne n'a joué son rôle correctement il faut se remettre en question quand ils ne veulent pas se mettre en question on commence à 1958 la guinée des injustes et de l'injustice moi j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit ah il faut que la guinée fasse des sacrifices faut que la guinée fasse il faut que la guinée fasse à bon la frère les agrivis là déjà je suis contre pourquoi ah parce que il ya eu des pandus et au point 8 novembre il ya eu des pandus dans telle ville oui c'est vrai ils ont raison je suis d'accord avec eux mais qu'est ce qui peut faire qu'un être humain tu son prochain plusieurs personnes il le fait plusieurs fois et à tu tu es aujourd'hui dans un fort carrière tu vas tu es à qu'il ya tu tu as l'abbé tu tue à zéro courrier tu parles les gens qu'est ce qui peut pousser un être humain ça si cette personne est bien guidée si cette personne est bien guidée nous allons toujours revenir à cette histoire d'islam là et la majeure partie de ces victimes c'est les musulmans la majeure partie de ces victimes et de leurs familles sont tous il a écrit que ça c'est une table voilà merci beaucoup la majeure partie des victimes et des victimes de ses familles sont des musulmans ils ont reçu une éducation islamique non mais ils n'ont jamais demandé justice à allah s'ils avaient demandé justice à allah il allait rendre justice avant 40 ans pour ça mes frères et soeurs moi j'ai vécu mon exemple c'est ce que je vous dis je n'ai pas encore fini parce que même ma petite soeur même les moins âgés là je vais les appeler parce que leur sorcererie qui sont en train d'utiliser négativement je vais les expliquer ça je vais les expliquer dans l'invisible spirituellement faire des prières pour eux et les expliquer vrai vrai que si tu fais telle telle rêve c'est pas l'islam mais c'est pas à l'aider c'est satan maintenant ils vont m'écouter ils vont pas m'écouter ça c'est pas mon problème je fais mon devoir ils vont se moquer de moi ils vont pas se moquer de moi ça c'est pas mon problème comme vous qui vous moquez de moi aujourd'hui là je garderai les vidéos comme certaines anciennes vidéos que j'ai déjà montré ici et challah dans quelques années celle là aussi je vais la sortir je vais la montrer très simple parce que ça que j'ai dit les guinéens savent ils sont au courant mais pour eux c'est impossible comment sortir de ça moi seul trois ans et j'avais la volonté aussi très forte de caractère machallah trois ans moi je ne suis pas président de la république je ne sais rien donc un président de la république ou un ministre ou ainsi ou ainsi ça va le prendre combien d'années ça peut le prendre combien d'années ça peut le prendre un mois ça peut le prendre une semaine ça c'est à la qui sait ça s'il ya beaucoup d'invocation et s'il a la volonté mais vous allez monter vous allez descendre la guiné n'y a pas autre problème c'est ça le problème mais quand c'est difficile de se lever la nuit c'est difficile de se remettre en question c'est difficile d'accepter que certains arrière-grands parents ont des liens sataniques qui se repercutent sur le pays c'est difficile d'accepter que ceux qui devaient s'occuper de l'islam ont raté leur mission c'est difficile mais il faut l'accepter moi vous vous moquez de moi il y a quelqu'un qui vient de laisser la politique lui je vais écouter ce que je vous dis là je vais pas vous le dire mais je vous le dis pas pour aujourd'hui et je vous le dis pour quelques années et challah pour montrer la vidéo la guinée est un territoire d'iblice c'est iblis qui gère l'humanité c'est pas caché c'est une réalité rien que de dire à un musulman de laisser la politique parce qu'il est musulman ça c'est lui satanisme puisque c'est allah qui donne le pouvoir tu donnes des barrières à ton créateur vous n'avez même pas honte c'est ce qui est inquiétant maintenant ce même dieu là peut être juste avec toi comment il peut être juste avec toi tu dis c'est à dire tu lui mets des barrières mais quand tu lui mets des barrières ça va faire de toi ce qu'il veut après vous dites que vous êtes géré par des sataniques vous êtes géré par des sataniques parce que vous dites que allah n'est pas dans votre politique ça c'est difficile à comprendre c'est pas difficile et le guinéen écrit ça banalement ils disent ça tous les jours tous les jours ils le disent bon moi tout ce que j'ai dit ici peut-être que je suis pas sincère peut-être que je manque beaucoup mais machallah par la grâce dans tout ce que je soutiens prend la force quand même allah fait ça pour moi c'est pas moi moi je n'ai aucune force je lui demande je vois ça en public encore je le mets en avant vous pensez qu'il avait fait honte il ne me fera pas honte toute l'humanité va vous regarder j'aurai cinq vues ce que je veux là il ya plus de probabilité que cela se réalise par la grâce par là que ce que vous voulez parce que vous n'êtes pas dans le bon sens vous êtes injuste avant que votre créateur vous êtes ingrats avec lui donc il va vous amener des catégories que vous méritez chaque peuple mais le président qu'il a quand tu dis que le guiné est injuste c'est un pays d'injuste et d'injustice il va même te dire que non mais il ne mérite pas la vie qu'il a non moi je mérite ma vie les trois ans d'acrobatie que j'ai eu les nuits la la folie m'a foulée la maladie je l'ai mérité qu'est aujourd'hui aussi j'ai mis vos ingénieurs vous moquerie là je mérite je mérite tout ça mais demain il faut pas oublier des si ça change il faut pas vous fâcher des jeux méditer ça aussi comme mais vous serez les mêmes personnes à dire à vraiment la dame là c'était vrai vous savez que c'est vrai mais vous refusez d'accepter mais reconnaît la marie de moelle a bali et madame ça l'eau a fait marge arrière go au lieu arrière bonnet mais elle a vu qu'elle peut pas elle peut pas combattre le monsieur là et quand j'ai été aux états unis je lui ai dit qu'elle a parlé j'ai fait une vidéo ici mais je ne vais pas dans ce sens inchallah je ne vais pas dans ce sens là moi j'ai une tête c'est pour réfléchir je ne suis pas les gens je peux avoir mes relations avec vous mais je ne suis personne dans la honte qui compte à la m toi aussi tu l'aimes parce qu'il aime tout le monde il nous a créé pas amour mais que toi aussi tu l'aimes wallah et je vous dis régulièrement partout où la honte se redirige et va dans les villes même s'il va te tuer on va dire à paris ce qu'on est avec intel mais bon elle est décédée pour ne pas que ça te trouve en vie mais si la honte vient ça te trouve dans un endroit toi tu n'as pas changé à l'année t'as pas changé rien ne t'as enlevé là-bas toi même pose toi la question donc tout ce que vous dites ici ça va se réaliser ça va se faire pour l'instant on dirait que ça ne va pas dans le sens là soit c'est vous qui mentez soit c'est vous qui c'est qui est des injustes soit c'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez soit vous n'avez pas la bonne arme mais faut commencer à s'asseoir et à se poser des questions il ya un problème nous avons des problèmes ceux qui disent que la guinée passe des moments difficiles la guinée a toujours passé des moments difficiles depuis que la guinée guinée c'est des moments difficiles depuis qu'elle a été créée c'est des moments difficiles celui qui gagne dans un système il va te dire que le système a été bon s'il a gagné sous tel régime a dit que le régime a été bon s'il n'a pas gagné le régime là n'est pas bon mais je pense que quand quelqu'un vient on lui donne un petit temps moi j'ai dit entre trois et cinq ans trois ans là c'est parce que moi j'ai changé en trois ans maintenant les deux ans plus là pour qu'elle se fasse un cas ça serait un bonus peut-être richard peut-être juste pour qu'elle montre que moi je suis avec lui quand je suis avec lui il peut faire l'impossible oui à cause d'une seule personne il peut sauver l'humanité à colise à cause d'une seule personne peut sauver un pays à cause d'une seule personne il peut sauver une famille peut sauver un groupe comme il peut mettre encore les gens les problèmes à cause d'une seule personne c'est possible et souvent c'est les gens qu'on sous-estime souvent c'est les gens qu'on passe là qui sont rien comme marie c'est au colère de 133 personnalisées de la joie pour qui mais vous avez remarqué taca donc on n'avait pas le parti que souvent mais gros ou près ça peut entendre ou bien ça c'est à la c'est lui qui fait ça béni avec lui votre marché arrière là il faut l'arrivée si elle est cassé dans ce qu'elle m'a dit à s'en est l'ancien ultimatum à ce qu'elle m'a dit tu peux pas tu n'as pas l'habitude de parler dans votre sacrifice là vous nous avez donné vous laisse nous les étrangers et soit disant donc vous et vous quand nous sommes en combat on gagne je suis étrangère à fort carrière selon vous est parce que moi je suis partout sur moi le colère aussi est étranger là bas mais c'est là qu'il a pris des parts pour aller là où il est parti et donc toi tu ne peux rien et le but que tu es dans l'ufdg là c'est les morianais tous les trucs de la guinée positif pas négatif pas ils sont dedans depuis que tu es dans l'ufdg jusqu'à présent on n'a pas un mois de parler elle n'a jamais même pas entendu donc tu ne peux rien contre le colonel tu ne peux pas il faut même pas essayer renseignez vous c'est ce que je vous ai dit sur four carrière et renseignez-vous sur les autres villes les autres villes je vais me renseigner challah mais pour four carrière je sais ça je suis sûr de ça parce que j'ai grandi là je ne suis pas ni là mais j'ai grandi là vous avez vu la vie il n'y a pas de hasard dans la vie à la ne fait rien pour rien il communique avec nous tous les jours on doit comprendre sa communication mais quand je vois des gens qui ont mémorisé le courant que eux ils sont musulmans ils n'arrivent pas à comprendre la communication d'Allah ils n'arrivent pas à comprendre certaines choses ils vont toujours perdre face au satanique Allah va te faire perdre devant un satanique il te fait perdre net il te fait douter même de ta foi parce que tu n'es pas sincère avec lui ma chaleur ou à débrouillé prenez vos courants les radis fouillés dedans il viendra moi je ne connais pas tout ça je ne connaissais pas mais ça marche pour moi ça peut marcher pour qui que ce soit et le courant de moi c'est entre trois ans et cinq ans micha Allah voilà dit voilà donc monsieur Mohamed Beyavodi dit que nous sommes malades de notre passé il a raison le passé le présent le futur tout est lié tout est lié certes mais comme je le dis sans justice il n'y a pas de paix c'est vrai mais quelle paix toi même tu n'es pas en paix parce que tu attends ça ne vient pas parce que tu attends au mauvais endroit tu attends de la mauvaise manière prends ton courant prends ton courant utilise le correctement voilà il va rendre justice celui même qui t'a fait du mal va se remettre en question te présenter des excuses mais attention hein si toi aussi tu as fait quelque chose à voir ta même idée cette histoire d'islam là c'est à double tranchant c'est pourquoi les gens ont peur parce qu'ils ne sont pas sur deux je vous dis mes exemples ici pour que vous comprenez comment ça peut se retourner contre toi ça va se retourner ça peut se retourner contre toi tu te retrouves dans une position de faiblesse et de non-retour mais si tu utilises ça bien ça te met en avant comme ça comme ce que j'ai eu mais moi je me sens au dessus de aujourd'hui parce que pour eux c'était pas possible que je le fasse mais je l'ai fait je vais continuer et chaque part je suis un miracle de Dieu les Guiniens auraient pu m'utiliser Wallahi très bien gratuit mais ils n'ont pas compris c'est dans mon cas que je me rends compte que non ce pays là laisse tomber elle n'est pas la peine mais vous allez regretter dans quelques années dans ce pays là les Guiniens vont tellement regretter tellement regretter pourquoi on n'a pas écouté la dame là quand on vous dit que c'est l'islam qui va changer le monde mais vous pensez que ça va changer le monde comment c'est la question là que je me pose ça va changer le monde comment Dieu n'est pas dans votre truc quand une femme met le voile elle parle pas de politique elle parle pas de ci elle parle pas de mais c'est parce que les femmes voilées ne parlent pas de politique que la Guiniens est dans cette merde c'est parce que vous les avez écartées que le monde est dans ça c'est parce qu'elles aussi se sont mises à l'écart il y a une femme proche d'Allah il n'y a pas quelqu'un qui qui réussit les choses plus que ça mais vous les faites mémoriser le courant elles m'ont ça mettre ça au chevet de leur lit mais à quoi ça sert ? ah ta seule diagadi c'est moi à quoi ça sert ? c'est moi qui vais m'asseoir ici il s'y se trouve mère catholique qui connait le soir je veux il y a mon sale là qui veut me prendre des trucs ça ne rentre même pas ah certains ont cet avantage les sataniques les fatiguent au marché arrière c'est dans le courant il y a des radis qui correspondent à tout ce qui se passe à l'île mais ton nir n'aura failli c'est-à-dire dire ça ça c'est gravissime dire à quelqu'un ne mets pas religion et politique toi ne parle pas de politique mais toi ça ne t'intéresse pas c'est ton problème c'est ton droit mais il y a des gens que ça intéresse même s'ils sont 5 sauver une seule personne vous savez ce que c'est vous savez ce que ça peut donner ici et à l'au-delà même qu'ici que la personne te cite dans son nom que ah grâce à un tel moi j'ai changé tel comportement mais toi comme ça ne change pas ton comportement ça aussi ça aussi ça aussi c'est injuste parce que toi ça ne t'intéresse pas je prie pour la Guinée je prie pour l'humanité je prie pour les musulmans pour que l'islam triomphe on a trop de foutaises sur nous les musulmans ont trop de foutaises et ça c'est la faute de ceux qui devaient s'occuper de cette histoire d'islam là, sinon si quelqu'un sent qu'elle peut être épanouie dans ce sens là, tout le monde cherche l'épanouissement aujourd'hui, tout le monde cherche l'épanouissement si vous voyez que les gens sont vous, vous démocratie, c'est pourquoi, parce qu'ils pensent que c'est pas là que ça va changer, si on les avait inculqués dans leur tête que c'est une option, mais il faut le faire avec une base spirituelle islamique ils allaient poser ça sur leur tête comme ce monsieur qui a intervenu dans ma dernière vidéo, que tu vois quelqu'un qui lit le courant il vend des amis de l'idée il vend des mèches il vend des produits éclaircissants mais ça aussi c'est injuste puisque le courant que tu lis là il est en train de te maudire le courant que tu lis là, tu sais que dans ça c'est écrit que ça c'est interdit mais tu vends ça à d'autres personnes, tandis que tes enfants ne le portent pas, moi aussi je vais rajouter ça, le monsieur n'a pas dit ça, mais ceux qui le font là, leur famille ne porte pas ils peuvent vendre autre chose c'est comme quelqu'un qui vend de l'alcool quelqu'un qui vend de la drogue, c'est pareil mais ce que tu vas là, pourquoi tes enfants ne portent pas ? ça aussi c'est injuste comme nous sommes là en train de parler de l'injustice moi je demande la justice d'Allah dans ce pays là demander la justice des hommes, ça va venir mais ça fait longtemps bon mais ça va venir quand même, micha Allah ça viendra moi je vais demander la justice d'Allah tous ceux qui sont en train de me regarder demander la justice d'Allah tous les jours tous les jours demander ça honnêtement et sincèrement il faut que ce soit sincère si c'est pas sincère, ça ne prend pas si c'est sincère, moi je suis en train d'essayer ça marche comme je vous l'ai dit attention hein, ça peut se retourner contre toi voilà après tu vas dire que non vraiment Allah n'est pas justice il est juste il a vu l'injustice que toi-même tu as fait en cachette que tu penses que ce n'est pas injuste qu'il a fait sortir parce que toi tu vas cacher tu as oublié, lui il n'a pas oublié il va te faire sortir cela voilà donc M. Mounenembo a encore écrit la Guinée Allah a tout donné à la Guinée machin, tout ce que vous savez ce que ce monsieur-là oublie ce même Dieu-là dont il parle qui a tout donné à la Guinée ce même Dieu-là ce même Allah-là il pardonne il aime le pardon il aime la justice il aime qu'on lui demande justice à lui est-ce que Mounenembo fait ça ? ça m'étonnerait parce que Mounenembo a soutenu non faux ou non poula il l'a soutenu qui peut soutenir ce détraqué là ? il l'a soutenu il paraît ça c'est grave c'est très très grave ça aussi c'est injuste de la part de Mounenembo c'est injuste de sa part s'il est un bon musulman il doit se dire aujourd'hui que lui il a tout il est connu il est écrivain donc celui qui a fait qu'il est parti en exil celui-là lui a ouvert la porte de son succès aujourd'hui oui les gens te font du mal devant tu as le bonheur si tu n'avais pas fait du mal tu n'allais pas avoir ce bonheur nous les africains ne pardonnons pas la sincérité et la certitude dans la foi nous ne l'avons pas tous les jours que Allah a fait on parle de la colonisation de la traite nécrière tous les jours mais pour nous répondre on prend la route de la Méditerranée encore quelle contradiction ? qui va nous prendre au sérieux ? mais c'est pareil pour le Guiné quand c'est lui c'est la vérité quand c'est quelqu'un d'autre qui se fout tant que lui ça ne l'arrange pas c'est juste quand ça ne l'arrange pas c'est injuste donc c'est pourquoi je dis que la Guinée de l'injustice est des injustes nous les Guinéens nous sommes injustes nous allons partir dans les familles par exemple quand c'est ton fils c'est bien oui à la femme là c'est qu'elle fasse mon fils c'est pas bon la femme de mon fils ne m'aime pas ma belle soeur ne m'aime pas mais elle demande à cette même belle soeur là ce qu'elle fasse ton mari si ses belles soeurs peuvent lui faire ça si c'est normal elle va dire que c'est pas la même chose ça vous disait injuste nous sommes des gens très injustes tout ça là c'est parce que l'islam n'est pas assimilé elle n'a pas été assimilé et ça ça c'est pire que toutes les injustices du monde que Allah te donne un savoir une connaissance d'aller donner à quelqu'un moi on se moque de moi hein tous les jours vous voyez non même s'ils savent que ce que je dis c'est vrai quel fils de Wali vous voyez faire ça ici parce que quand ils apprennent c'est le folklore ah un musulman doit faire ça un musulman doit faire non quand Allah te sauve tu vas savoir ce qu'un musulman doit faire quand tu as chaud pendant des nuits et des nuits pendant un an deux ans trois ans ah dis donc le mobilisateur du courant il va même pas bien comprendre c'est toi qui va comprendre ce qu'il y a parce que toi tu sais là où tu étais moi c'est ça mon cas c'est pourquoi je n'ai pas peur je ne veux pas avoir peur parce que là où Allah m'a enlevé là je ne sais pas si l'un d'entre vous si vous pouvez vivre ça ça va être très très difficile parce que vous n'êtes pas patient rapidement vous allez on va vous avoir de l'autre côté moi je remercie Dieu je remercie Allah d'avoir fait ça pour que je m'asseille ici pour parler de ça pour que demain quelqu'un dise quelque part que j'avais le même problème mais c'est à cause de la dame là que ça a changé si je garde tout ça pour moi je me dis non oh une femme voilée ne parle pas de ci ah on dit que je ne suis pas juste on dit qu'on m'a payé non 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 moi d'ailleurs je ne vais oh on ne me partage pas on ne me regarde pas non non ça c'est pas mon problème moi je fais ce que je dois faire si ça ne sert pas aujourd'hui ça servira demain si ça ne servira pas demain si ça ne servira pas demain ça servira quelqu'un qui va aller à quelqu'un et ça va servir cette personne c'est comme ça que ça se passe ça aussi c'est une forme de justice je ne vais pas faire subir cette injustice à des gens peut-être tiens qui est intéressant qui pensent la même chose que moi ils pensent la même chose que moi beaucoup de personnes me contactent que mais on les prend pour des fous qu'est-ce qu'en regardant ma vidéo qui te dit ah donc ce que la dame l'a dit c'est vrai c'est pourquoi on dit à certaines personnes de témoigner à certaines personnes de parler parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui vit la même chose mais il a peur d'en parler ou quand il en parle on se moque de lui c'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que la chose n'existe pas non dis que ah moi je ne connais pas moi je ne sais pas ah non non mais toi tu mens ah toi tu es un menteur moi je serais devenue folle dans cette histoire je serais morte dedans c'est fini on n'en parle plus c'est réglé mais Allah m'a fait survivre il l'a fait ce que je suis là maintenant pour montrer aux gens oui c'est possible ce qu'elle dit c'est vrai elle va je vais la faire passer ce cas et elle va vous expliquer comment elle est sortie de là mais comme je vous le dis pour ma famille si je ne suis pas en contact avec eux comment ils vont le savoir ils ne vont pas le savoir ça aussi c'est une injustice de ma part donc la Guinée c'est un pays d'injustice c'est un pays d'injuste tout le monde est injuste avec tout le monde tête de mort car là juge entre toi et moi Amina même les têtes de mort là c'est injuste parce que ce que je dis là il y a une base réelle une base vraie donc tu vas te coucher la nuit tu vas voir des gens venir te frapper tu vas dire que Marie-Souko c'est une sorcière tandis que c'est pas moi c'est Allah qui va te faire ça il va te punir et il va faire en sorte que la cause que tu défends ça ne marche pas tout ça ce sont des punitions vous voulez détruire les pages des gens vous faites des réunions sur les gens vous oubliez que cette même personne là elle aussi ce qu'elle vous dit là vous a arrangé ça va arranger le colonel aussi aujourd'hui c'est ça la puissance de mon âme c'est la force que Allah m'a donnée je vous l'ai dit régulièrement je peux soutenir n'importe qui et puis ça marche par la grâce c'est Allah qui fait ça ça c'est ma nature voilà mais quand on vous parle vous n'écoutez pas vous ne comprenez pas parce que ça ne vous arrange pas de comprendre je vous ai dit un jour je vais m'asseoir je vais défendre un français mais je défends un Guinéen aujourd'hui le colonel m'a dit oui je vais les défendre c'est la suite de mon combat il est sur ma route ceux que j'ai défendu avant ils étaient sur ma route je suis de passage quelqu'un d'autre aussi sera sur ma route ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite inchallah jusqu'à arriver à destination c'est comme ça Allah ne donne pas ça à tout le monde Allah ne donne pas le billet aller-retour à tout le monde non ceux qui ont pris des billets aller aller camper dans vos histoires vous ne pouvez pas sortir de là il faut camper là-bas la route ne t'en foutiez là-bas la Guinée fait pitié mon frère je ne sais pas qui a écrit je vois seulement les locataires qui insultent vos pauvres maman là il faut aller porter plainte contre eux ma chère toi qui as écrit va porter plainte contre eux mais logiquement six mois de loyer un an ou quelques fois même plus je ne pense pas que tout le monde ait ces moyens là je ne crois pas il y a la loi pour ça ça je n'ai même pas besoin de vous dire ça vous portez plainte vous partez chez le chef de quartier vous allez n'importe où que vous voulez aller vous plaindre il y a des endroits pour ça pour dire qu'eux il est là il a insulté mon père ou il a insulté ou ils ont fait ci ils ont fait ça comme ceux qui ne veulent pas louer aux catholiques ça c'est pas normal ce n'est pas normal non la foi donnée le monsieur qui a intervenu a parlé de ça ce n'est pas logique chacun sa religion cet amour de les attirer je vous le dis souvent moi je viens d'une mère catholique mais me voilà aujourd'hui vous ne connaissez pas mon importance mais un jour inchallah vous allez connaître et c'est à ce moment là que vous allez dire Dieu sait faire les choses Allah sait faire les choses et la dame elle est catholique regardez sa fille mais c'est mon comportement peut-être qui va faire que plusieurs membres de ma famille seront musulmans inchallah comment les attirer mais on les fait peur le musulman s'il ne te parle pas d'enfer il te parle de polygamie c'est des trucs qui font peur aux gens non aujourd'hui le musulman veut savoir comment vivre très bien avec son islam que ce soit un mode de vie un style de vie et un état d'esprit être épanoui dedans comme les femmes qui tu veux aller en politique comme les les je ne sais même pas comment les qualifier les chayatines en perdition les démons en liberté qui écrivent ici toi tu ne dois pas faire la politique tu vas faire vous bloquer les gens vous bloquer vos soeurs ou vos femmes qui ont plus de capacité que vous que peut-être Allah leur a donné des dons mieux que vous vous les bloquer au lieu de les aider parce qu'il donne il aide qui il veut peut-être qu'il a donné quelque chose à ta soeur que toi il ne t'a pas donné ok bonsoir ma soeur bonjour à tout le monde je m'appelle Barry Boubacar je suis résidente de Paris de France en fait notre soeur qui est ici secours elle parle souvent de notre pays malheureusement oui c'est vrai beaucoup de ceux se disent c'est la réalité de ceux mais malheureusement il y a peu de personnes qui comprennent ce que se passe dans notre pays c'est pas une histoire d'une personne c'est une histoire de c'est duré d'un système Mamadou Doumbouya il est arrivé on a tous approdis comme souvent quand il y a un nouveau chef les pays par d'un tournoi ils approdisent mais je trouve que les Guinéens ils sont pas assez patients et il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient la malheur de la Guinée ça on le sait depuis l'indépendance et malheureusement les Guinéens se laissent entraîner aussi dans ce système là indéfiniment on ne cherche pas la porte de sortie on cherche toujours de se monter un contre l'autre comme si c'est ça qui va avancer notre vie ou la vie de notre pays aujourd'hui on parle beaucoup de Doumbouya à Mal et un peu se trouve très peu du bien pourquoi très peu parce que au moment tant qu'il arrivait il y avait beaucoup de Guinéens ça ne dit pas tout le monde mais il y avait beaucoup qui pleuraient et ce sourd là il a essié de l'âme de beaucoup de personnes d'ailleurs il a fait sortir beaucoup de milliards de personnes en prison et il ne faut pas qu'on oublie que c'est un être humain c'est pour ça qu'à l'époque j'avais intervenu sur votre réseau et il s'est dit qu'accompagnons-le tant qu'il sera sur la voie et si jamais il essaie de grapper essayons plutôt au lieu d'aller contre lui essayons plutôt de l'attirer vers la bonne voie parce que ce n'est qu'un être humain il a promis beaucoup de choses on savait déjà dès le départ il y a certaines choses qu'il pourra faire il y a certaines choses qu'il ne pourra pas faire parce que ce n'est qu'un être humain il a un peu de temps trop peu de temps pour refaire la Guinée depuis ce qui s'est passé durant les 63 ans il y a eu du mal un peu partout sur les quatre coins de la Guinée et malheureusement jusqu'à présent se trouve que que ce soit le vieux le jeune le sage et même nos imams ils n'arrivent pas comprendre que si on continue à augmenter le mal dans ces pays-là on finira peut-être par s'exploser jusqu'à présent Dieu nous en garde il nous sauve mais les Guinéans ils ne sont pas reconnaissants parce que vu tout le malheur qui s'est passé dans ces pays depuis notre indépendance on disait que c'est le colomb qui est nos malheurs mais en fait notre malheur c'est nous-mêmes puisque même dans la famille individuellement quand on regarde il n'y a jamais tu vas commencer d'aider quelqu'un ou quelqu'un tu vas commencer de t'aider toi tu es en train de réfléchir comment il faut le détourner ou le faire du mal tant donné que lui il est venu de tendre la main et donc ça existe dans tout chacun de nos familles en Guinée et je dirais même en Afrique mais malheureusement malheureusement on est tous plantés dans le politique au lieu de se plancer dans le renseignement de ce pays au lieu de se donner la main pour aller vers l'avant quand on voit la malheur de nos voisins on rigole quand on voit nos voisins enfants au lieu de penser à la soutenir ou à la aider non 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 c'est dire oui lui il mérite ça comme si lui c'est pas Dieu qui l'a créé ou ben toi c'est pas Dieu qui l'a créé donc je crois que on se dit tous musulmans en Guinée à plus de 85% de cette population mais je crois qu'on a peu de croix dans ce pays les gens ils croient plus à la divinité ils croient plus tôt à des biens matériels sinon on m'a dit Domboya il a quoi 40 ans ok d'accord le pays est plus assez que lui tout le port mince qu'il a dit ou toutes les choses qu'il avait dit au départ c'était magnifique trop beau à voir trop même trop beau à croire mais s'il commence de travailler on sait très bien qu'il aura le satanique qui va l'entourer comme l'habitude parce que c'est un système c'est pas lui qui l'a créé il l'a trouvé en 58% ce coup touré au départ il était tout droit c'était une personne élue c'était pas quelqu'un qui était parasité au pouvoir par la force ou par quoi que ce soit il était élu mais à un moment donné il y a eu tellement quand les gens le satanique le sang satanique qui l'ont entouré il a fini par draper oui l'enfant à comté est arrivé pendant le 24 ans de l'enfant à comté pardon 26 ans de ce coup touré 24 ans de l'enfant à comté il y en a beaucoup de personnes qui ont approdue mais il ne faut pas qu'on oublie aussi il y en a beaucoup qui sont pleurés oui d'accord il y a beaucoup de sang qui s'est versé dans ce pays là parce que je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'est-ce pousse un être humain de ôter la vie d'un autre humain oui c'est peut-être moi je dirais que c'est la satanique parce que en fait quoi qu'un être humain il te fait tu n'as aucun droit sur la vie d'un autre être humain en tant que croire d'accord tu n'as même pas droit sur ta propre vie voilà maintenant que la Guinée c'est devenu un 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 récurrence de la répétition de chaque personne qui arrive on a produit deux jours les trois jours on se met en guerre avec la personne même aujourd'hui hier ou avant-hier ce que tu passes là on dise oui ils sont sortis c'est l'eau ils sont sortis c'est l'eau dans leur maison ok d'accord mais est-ce que les gens ils peuvent croire ou réfléchir en se disant que peut-être c'est le système qui est en train de monter un coup pour monter c'est l'eau ou c'est l'eau contre d'un brouillard pour qu'un jour et qu'un il sort dans la rue et le satan comme l'habitude il le tombe au dessus il le massacre après on dit c'est d'un brouillard mais d'un brouillard ne sort pas de son palais mais il faut que ces politiciens ils comprennent que c'est un système qui est en place si d'un brouillard aujourd'hui il monte contre sidia ou contre c'est loup et celui se lève contre d'un brouillard quand le sang il va être épicé sur ce pays soit on va dire d'abord la première personne qui va porter le vest c'est d'un brouillard celui-ci le chef de l'état on a vu comment Alpha il a fini tout ce qu'a producée Alpha dit oui 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 lorsqu'ils l'ont arrêté qui est sorti pour dire attendre et défendre Alpha et pourtant c'était un système de l'état aussi vraiment d'accord et on continue dans cette histoire là on oublie là où il y a le mal le mal elle entoure de chacun d'entournons dans ce pays là alors il faut qu'on soit beaucoup plus intelligent que ça pour pouvoir redresser la situation parce que sinon on n'en finira jamais avec les personnes qui sont mortes on ne peut pas les ramener quoi qu'on fasse mais il ne faut pas qu'on rajoute les bâtiments cassés on ne peut pas les remplacer il ne faut pas qu'on rajoute le mal qui est fait on ne peut pas les remplacer d'annuler il faut qu'on sorte plutôt comme il l'a dit dernièrement il aimerait que tous les Guignens soient unis et que d'ailleurs si lui-même il écoute votre émission il faut qu'il se ressuscite autant maintenant avant qu'il aille plus loin que ça et après qu'il n'y a plus de retour il ne peut plus retourner il faut qu'il se ressuscite qu'il s'assoie qu'il comprenne les Guignens ce n'est pas comme les autres c'est là où ils pensent qu'ils sont en train de l'aider c'est là qu'ils vont l'accrocher il faut qu'ils fassent attention à ça maintenant moi personnellement politique ça ne m'intéresse pas si il y a une élection si ça m'étend je peux aller voter mais le reste parce qu'après ce que je vis avec l'histoire de la Guinée moi j'ai compris une chose sur la Guinée tous les personnes qui te disent qu'il est bien quand il arrive au pouvoir c'est le plus mal ils ne sont plus humains ils sont humains pendant qu'ils sont en train de combattre les jours qu'il arrive au pouvoir ils ne sont plus humains moi je serai tenté Alpha ici à Paris 13 on a fait des manifestations ici ensemble à Porte des Fin d'accord lorsqu'il est arrivé au pouvoir moi je ne s'attendais pas le jour qu'on m'a dit qu'il est arrivé au pouvoir je me suis dit ok d'accord même si on dit qu'il n'est pas élu ou il y a quoi 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 c'est quand même un intellectuel qu'on n'avait pas eu d'occasion de voir dans notre pays parce que je vous rappelle qu'Amadou Sekou Touré il n'avait même pas son brevet c'était un syndicat Sénéral Lansana Conté n'a pas été à l'école mais c'est dit qu'il a donné le pouvoir maintenant ce qu'on peut dire Dadis c'était un intellectuel mais trop jeune très naïf et il n'a pas écouté les gens ils l'ont fini Konaté ils ont enterré vivant et aujourd'hui ils sont en train de faire ces intérêts d'Ombouya vivant à lui à lui seul de faire très attention pour moi il ne doit faire confiance à personne il doit prendre ses décisions comme s'il est en train de prendre les décisions pour ses propres enfants la Guinée elle est comme ça s'il fait confiance à ses vieillards ou à ses vautours qui tournent autour de lui il va faire du mal là où il ne voulait pas faire du mal voilà madame si secours bon je m'arrête là il n'y a pas que moi donc il y a d'autres personnes certainement qui voudront intervenir sur votre émission en tout cas je vous remercie et que Dieu vous paye de tout ce que vous faites continuez et les gens ils vous entendent de l'un même quand vous croyez que les gens ils ne vous écoutent pas ne vous précisez pas à des personnes qui viennent vous citer si vous n'êtes pas citer c'est que vous n'êtes pas venu sur terre d'accord quand on fait quelque chose on vous critique tout le temps mais c'est pas ça qu'il faut regarder regardez les biens que vous faites en face et c'est tout bon en sachant que la vérité que vous dites que ça fait mal ou ça fait pas mal c'est une vérité maintenant les gens ils comprennent ils comprennent pas comme vous disiez tout à l'heure c'est pas grave mais c'est votre intention qui compte c'est pas la précision des autres je vous souhaite un très bon après-midi et bon dimanche à vous et bonne semaine merci merci beaucoup bon à la base c'était pas pour intervenir mais bon ok c'est à dire je ne comprends pas certaines personnes merci beaucoup pour l'intervenant monsieur Badi qui est en région parisienne merci beaucoup les gens qui aiment écrire ici madame vous n'êtes pas Dieu dans mes vidéos je dis combien de fois inchallah vous avez compté combien de combien de nombre de fois je dis dans une seule vidéo inchallah je crois que vous vous êtes malade vous devez vous faire soigner vous savez l'islam est venu parce qu'il y avait beaucoup de fous et beaucoup de malades c'est pourquoi l'islam est venu mais là vous n'avez pas été assimilé l'animosité sera grandissant si l'animosité je parle je dis inchallah je dis que j'ai pris Dieu je prie à vous aussi il faut le prier on va être maintenant prière contre prière oui j'ai dit autre chose ici moi je veux que le coronel Kala le guide et toutes les autres personnes qui ont une mission pour ce pays même si c'est vous les têtes de mort ici si vous avez une mission pour la guider qu'il vous guide dans le sens de l'islam vous et moi nous n'avons pas le même combat nous n'avons pas le même problème on n'a pas les mêmes problèmes voilà donc quand je vois quelqu'un écrit vous êtes Dieu je ne sais pas s'ils sont bouchés ou quoi excusez-moi du terme toi tu es Dieu ce que tu cherches là depuis des années tu as eu moi tout ce que j'ai pris depuis que j'ai commencé Allah me donne Wallahi il y a des choses que ça rétarde parce que des trucs personnels je mets ça à côté je mets ce qui n'est même pas personnel en avant et les gens m'ont fait cette remarque là plusieurs fois ça c'est moi qui peux faire ça je laisse mes problèmes j'ai pris pour un pays vous avez déjà vu quelqu'un faire ça je vous ai dit que la personne qui fait ça toutes les nuits honnêtement et sincèrement lui et moi on peut se battre je ne dis pas dès qu'il va gagner ou je vais gagner mais on pourra se battre incha'Allah celui qui fait ça quiconque est sûr que tu fais ça ça c'est à dire tu pries tu dis qu'à Allah de revenir d'islamiser la Guinée quiconque fait ça toutes les nuits d'islamiser l'humanité de faire en sorte que l'islam triomphe pour que les gens voient la vérité quiconque fait cette prière qui que tu sois si tu veux me combattre viens on pourra se battre tu vas gagner je vais gagner je ne disais pas mais quiconque ne fait pas cette prière quel que soit le bossier que tu es en train de défendre ça m'étonnerait incha'Allah que tu gagnes sur moi parce qu'un musulman tu es créé pour adoré donc tous tes combats doivent être liés à ça c'est ce que le monsieur de la fois dernière a dit que la Guinée c'est notre islam qui est là qu'il a l'impression que pour nous on amène un autre islam non mon frère je ne vais pas les ignorer de temps en temps parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont arrêtés sur leurs oreilles ça c'est votre travail ce que je fais là ça c'est votre travail ce n'est pas mon travail je n'ai pas reçu l'éducation islamique allô allô bonjour oui bonjour comment ça va oui ça va et vous madame ça va vous allez bien oui ça va alhamdulillah ok ça va je regarde toujours votre direct j'ai intervenu une fois à votre direct je voudrais intervenir un peu par rapport à votre sujet aujourd'hui allez-y on vous écoute ok d'accord moi je voulais juste rappeler au Guiné que vraiment le Guiné on ne comprend pas le Guiné au fait quand Mamadi est venu quand Alpha Kondé est parti tout le monde a applaudi tout le monde était content et maintenant voilà qu'ils ont Mamadi a commencé d'abord à retirer le passeport des herpésistes il a fait sortir Damaro et je ne sais pas encore qui d'autre là les gens étaient contents les IFD10 ils étaient contents là ça va ça les arrangait oui bon après maintenant il commence il dit maintenant récupération des biens de l'état je ne sais pas déguerissement et tout ça comme là c'est l'eau est touchée là les gens sont fâchés donc moi le problème je n'arrive pas à comprendre le Guinée c'est ça le problème Mamadi Dumboya il va faire l'enjustice mais les gens sont trop pressés les gens sont vraiment trop pressés trop 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 pressés quand ça n'arrange ça va comme vous vous dites quand ça n'arrange pas l'autre camp là ça ne va pas et ça ne peut pas marcher comme ça la justice oui c'est quelque chose qui est déjà on a eu des problèmes depuis l'indépendance jusqu'à maintenant il ne peut pas venir et prendre la justice faire la justice en 5 mois 6 mois c'est impossible il faut il faut que ça prenne du temps il faut que ça prenne du temps il faut que le Guinée apprend à être patient c'est ça le problème de Guinée au fait moi c'est ce que je vois en Guinée quand ça arrange le camp ici là ça va et quand c'est sur l'autre là ça ne va pas c'est vraiment c'est vraiment dommage pour le Guinée c'est vraiment dommage parce que moi je suis je suis un peu je réside en Belgique mais voilà je ne suis pas je ne suis pas de l'IFDG je ne suis pas de l'RPG ni aucun parti mais la vérité moi je soutiens je suis avec la vérité voilà et moi m'a dit Domboya je le supporte ça c'est sûr et certain je le supporte parce que moi jusqu'à présent je n'ai pas vu quelque chose qu'il a fait parce qu'il est dans tous les camps j'ai appris même avec j'ai regardé une vidéo de passage que même Nabaya a été arrêté parfois quand c'est Nabaya qui est arrêté ou quand c'est notre DPG ou je ne sais pas IFR ou quoi les IFDG sont contents et quand c'est il est en train de jouer à tout il attaque tout le monde et c'est comme ça si la Guinée doit marcher c'est comme ça oui oui il faut il faut qu'il attaque tout le monde là en ce moment on va savoir que vraiment la justice c'est pas dire que seulement il a attaqué les IFDG ou il a attaqué IFDG ou IFR ou je ne sais pas quoi c'est comme ça un pays c'est comme ça ça doit marcher comme ça moi en tout cas moi jusqu'à présent je suis avec lui et je sais qu'une fois vous avez car Alphaconde était là vous aviez dit tout le monde déjeuner pendant 7 jours et faire des doigts pour que quelqu'un de bien vienne dans notre qui vienne nous aider moi je l'ai fait Dieu merci et maman dit il est venu donc il faut entendre voir qu'est-ce que le monsieur va faire il ne peut pas venir aujourd'hui et arranger tout en une fois c'est impossible vous m'entendez ? très bien très bien j'entends très bien il ne peut pas venir aujourd'hui et arranger tout aujourd'hui c'est impossible il faut que les gens déjà c'est l'eau une fois j'ai suivi c'est l'eau au moment des élections de les élections passées là il était en campagne il ne sait pas si c'était au forêt il a dit à Alpha Condé je veux que Alpha Condé je ne sais pas si c'est parler avec lui s'arranger il va lui pardonner tous tous les problèmes qu'il a fait et il va rester en Guinée en tant qu'un ancien président j'ai entendu le mot là une fois je crois alors pourquoi maintenant les Guinéens ne peuvent oui c'est vrai on a tiré beaucoup sur l'axe on a tiré à Ziré-Couré on a tiré je ne sais pas un peu partout même à Conakry on a tiré donc pourquoi les gens ne peuvent pas oublier ça et pardonner ça pour une fois et à partir de maintenant la transition va aller et à partir de maintenant à partir de prochain le président qui va finir là s'il y a un crime oui là s'il y a un crime oui mais de 58 jusqu'à maintenant depuis l'indépendance jusqu'à maintenant il y a toujours eu des crimes tous les régimes qui sont passés il y a eu des crimes on ne peut pas venir en arrière de tout ça tout on pardonne tout tout ce qui est fait à partir de la transition maintenant on essaye d'installer maintenant la justice même si c'est même si c'est Mamadi qui a tué hier on le pardonne même si c'est Balasamola on le pardonne même si c'est casserole qu'on dit il a mangé il a bouffé ça il a fait ça et ça on le pardonne vous voyez donc à partir de maintenant la transition qui est là à partir de là maintenant le prochain président qui va venir il y aura des justices et toute personne qui va déraper à partir de maintenant on peut au PS aller la justice pour juger les gens et condamner mais moi en tout cas moi c'est ma vision moi je pense que la Guinée si la Guinée doit marcher ça doit se passer comme ça à mon propre réflexe parce que si on commence à dire qu'il faut se diser ceux-là et les gens qui étaient victimes au temps de conter ils vont dire bon on va juger là aussi ceux qui sont victimes au temps de secteur on va juger ça aussi ceux qui ont bouffé ça et de s'écouturer on va les juger ceux qui ont bouffé au temps de compter l'argent on va juger d'addis on va juger ça ne va jamais finir ça ne va jamais finir il y aura toujours des répétitions les autres vont encore venir manger à partir de là moi à partir de là si j'étais si j'étais à la place des politiciens ben on allait faire une campagne pour oublier tout rejoindre rejoindre Mamadi Dumboya pour oublier tout à partir du moment oui justice mais à partir de là celui qui déconne oui il y aura la justice maintenant et qui sait tout ça peut être c'est politique Dumboya ne peut pas venir aujourd'hui aller seulement jeter sur les rp6 et les gens croient que ça va marcher ça ne va pas marcher il ne peut pas aller seulement jeter sur les rp6 et les casser les emprisonner c'est impossible et nous aussi sur les IFD6 seulement il ne peut pas le faire c'est impossible qui sait peut-être c'est politique tout ça peut-être le dossier d'Aling maison de Daling est en justice oui bon peut-être logiste va se dire si c'est vrai la maison lui appartient peut-être il sera remboursé peut-être ils vont construire et redonner ou alors il sera remboursé ils vont calculer la somme qu'il avait acheté ou le valeur en maintenant ils vont le rembourser c'est possible mais tout ça il faut aller en douceur en doucement ah non mais pas possible le Guinée est vraiment vous m'entendez madame je suis là très bien j'écoute ben voilà donc moi moi je suis vraiment d'accord avec vous maman dit je le supporte jusqu'à présent je le supporte derrière pourquoi je le supporte depuis qu'il est venu il y a 6 mois il n'y a pas eu de manifestation d'abord on sait mais je pense bien que même s'il y aura de manifestation il n'y aura pas de thierry ça déjà c'est beau c'est petit à petit s'il n'y a pas de thierry les gens ne sont pas arrêtés le jour au lendemain aller chercher les gens dans leur maison les emprisonnés aller jeter les marmites des mamans ou aller casser je ne sais pas non mais c'est pas possible les gens ne sont pas les gens ne sont pas patients oui oui voilà et moi franchement je vais vous dire une chose en france vérité la maman de Dumbuya que j'ai vue elle était assise on parlait le jour de son investiture quand il prêtait serment franchement la maman que j'ai vue là moi je la vis comme une bonne mère une femme qui est vraiment douce une femme qui est vraiment patient et une femme qui a éduqué son enfant même si tu la vois moi en tout cas jusqu'à près au contraire je ne sais pas ce qui va arriver demain peut-être je me trompe je ne sais pas mais mon intente vraiment c'est rare que je me trompe c'est très très rare que je me trompe sur quelqu'un moi je vois tout ça c'est des manipulations en tout cas Mamadi en personne lui-même je ne sais pas peut-être son entourage mais lui-même en personne si rien ne lui arrive s'il n'y a pas un coup d'état en Guinée si on ne le tue pas en tout cas si on le laisse sa maman je crois bien que sa maman ne va pas la laisser lui laisser faire des bêtises ça je ne suis pas vraiment en tout cas moi moi c'est mon avis personnel madame voilà moi en tout cas c'est mon avis personnel je le supporte en tant que parce que moi je sais le moment qu'Alpha Conde était là tout le monde pleurait tout le monde pleurait disait ça et ça donc lui il essaie d'effacer un peu les larmes de Guinée et voilà maintenant tout le monde encore commence à crier il y a ça et ça il y a complot l'autre et ça il a attaqué l'autre il a arrêté l'autre il a fait tomber la maison de l'autre il a cherché celui-là ça ne marche pas comme ça les gens il faut qu'ils apprennent à pardonner si on pardonne à partir du moment qu'on pardonne ce que vous dites là même si Maman dit il veut faire du mal je ne sais pas à Yves Deja ou à Sidia ou je ne sais pas à Lan Sanakoyatje ou quoi si les gens pardonnent les gens se mettent ensemble ils voient vraiment que les Guinéens sont en train de se pardonner son esprit va lui frapper lui-même le chemin qu'il va si c'est si c'est une mauvaise main qu'il prend il va se retourner ça c'est sûr et certain vous voyez donc moi c'est ce que j'avais à dire je suis vraiment content que vous m'avez donné votre temps de m'écouter je ne sais pas si vous êtes toujours là parce que j'entends rien non je suis là moi aussi je vous écoute ce que vous dites c'est très intéressant je vais commenter après merci beaucoup vraiment je suis vraiment content que vous m'avez pris dans votre direct c'est la deuxième fois que j'entre très bien voilà et que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens partout où ils sont merci madame au revoir je l'écoute comme je ne dis rien celui qui a appelé il y a un français qui a appelé il faut rappeler 10 minutes je vais arrêter inchallah ce que le monsieur vient de dire vous savez ceux qui appellent ils disent des choses quelquefois que moi même je ne vois même pas que je ne connais pas comme ce qu'il vient de dire moi je n'ai même pas vu le côté là il a parfaitement raison le fait de pardonner moi je ne dis pas aux gens de pardonner je dis de demander la justice dans l'art c'est lui qui va amener la justice il va punir qui il veut mais comme je dis ça double transgenre vous mais lui il est en train de dire qu'en pardonnant ça peut mettre le colonel dans une situation ça peut le bloquer ses mauvaises intentions c'est ça le raca c'est comme ma famille et moi ce que je vous dis ils n'attendaient pas c'est que je leur présente des excuses surtout après toutes ces années mais je l'ai fait donc n'importe quel plan négatif quelqu'un a avec lui là-bas son plan là d'abord il met ça en stand-by donc ce qu'il est en train de dire là il a raison c'est ce que les politiques guinéens ne savent pas faire c'est ce que certaines personnes ne savent pas faire c'est à dire c'est ce que j'ai dit tout le temps tu es prévisible on sait qu'il y a certaines personnes qui vont dire qu'ils ne pardonnent pas il y a certaines personnes qui vont toujours parler de cette justice là et cette justice là des hommes là elle est fausse et ça ça profite au système ça profite à eux parce que comme ce qu'il dit on va faire le feu président contre ceux-là vont dire ah non 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 alors ce qui s'est passé autour de le feu c'est coutoué on va aller là l'autre va dire ah non 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 autant de dadis et chacun c'est ce que je vous dis si on sort les dossiers de Mamanie nous aussi on va sortir les dossiers des hommes politiques c'est ce qu'il est en train de dire là mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour la politique la politique c'est un don d'un là tout ce que les occidentaux ont fait en école ils ont institutionnalisé ce sont des dons que Dieu donne aux gens les occidentaux ont institutionnalisé ça faire ça en école en genre d'école en genre comme ce que vous savez mais tu peux naître avec ça mais je pense qu'il y a des gens et puis donc ce qu'il a dit là c'est très pertinent c'est très intéressant les deux intervenants là c'est très très bien ce qu'ils ont dit parce qu'il y a des choses je ne pouvais même pas voir ce côté là donc chacun fait comme il veut moi je ne demande pardon personne chacun fait ce qu'il veut c'est lui qui veut pardonner tu pardonnes mais ceux qui réclament justice dans vos familles dans vos foyers dans où que ce soit demandez la justice surtout les femmes demandez ça comme ce que je viens de dire demandez cela ça marche qu'on arrive en fait donc c'est vous qui savez il faut faire attention donc chacun fait ce qu'il veut comme je le dis d'habitude moi je n'influence personne la Guinée est un pays il est juste dans les familles comme ce qu'il a dit comme ce que l'autre a dit dans les familles dans les amitiés même Facebook ici les gens sont injustes il va venir quelqu'un vient regarder ta vidéo parce qu'il a plus de visibilité il va aller raconter tout ce que tu as dit dans ta vidéo mais ça aussi c'est injuste parce que ce n'est pas pour toi que je parle ou bien il va faire comme si ce soit guidé ça aussi c'est injuste ou bien ce n'est pas injuste ou bien quelqu'un vient écrire ici que tu es Dieu fais toi que Dieu moi au moins je dis et puis je te dis mon secret il faut prier quand tu vas prier tu vas voir donc ces deux intervenants disent que eux ne sont pas déçus ils soutiennent le colonel c'est une bonne chose ils auraient pu ne pas le soutenir ça aussi c'est une bonne chose chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut c'est lui qui veut soutenir tu soutiens celui qui ne veut pas soutenir il ne faut pas soutenir tout ça là c'est bon chacun fait comme c'est bon pour lui chacun fait comme ça l'arrange moi je le soutiens et je prie tous les jours peut-être comme il l'a dit là peut-être un coup d'état va le prendre là mais il y en a qui sait ça aussi celui qui va venir les erreurs que le colonel a fait là il ne le fera pas le colonel lui il est en train de mettre les partis politiques en stand le prochain là c'est terminé parce qu'il va se dire ah c'est ça qu'il en fait je sais quoi vous faire donc les guinéens oublient très vite tout ça là c'est Satan Satan il n'y a pas de patience tu es pressé Allah aime les patients et les endurants quand tu vois quelqu'un qui n'est pas patient il y a des sa foi à un problème un être humain doit être patient surtout 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 par rapport à certaines choses de la vie tu réfléchis avant de parler tu réfléchis avant d'intervenir sur quelque chose avant de prendre n'importe quelle décision tu ne dois pas être prévisible toi on t'attend au carré-four là tu as arrêté au carré-four là ben tchop on t'attend de l'autre côté tu es là-bas la position qu'on imagine tu es sur ça ça c'est pas bien il faut surprendre l'adversaire il faut surprendre les gens moi je suis quelqu'un vous avez remarqué je suis très imprévisible très très imprévisible très très imprévisible j'ai toujours été comme ça moi en Challah je n'ai jamais pris une décision que j'ai regrettée de ma vie les gens m'ont souvent dit tu ne regrettes pas tes décisions parce que toi tu ne vas pas en fonction de ce que les gens veulent tu prends tes décisions par toi-même et j'ai toujours été comme ça comme je vous l'ai dit moi mes parents mes frères et soeurs on ne m'influence pas non 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 tu me dis un truc on a discuté si c'est bon je vais si c'est pas bon je dis je ne fais pas et quand je dis que je ne fais pas moi c'est elle-là qui m'a changé sinon moi quand t'es un problème avec moi au moment où tu dors je ne dors pas au moment où tu es debout c'est à dire je suis sur toi sans arrêt tant que ça ne finit pas c'est la fin qui justifie les moyens on se bat c'est pour gagner moi quand je me bats c'est pour gagner moi je ne me bats pas pour accompagner les gens quand je me mets dans un truc je veux gagner je veux mettre les moyens en place pour gagner comme j'ai compris que c'est affaire de prière affaire du jeûne des recommandations prophétiques même les publications islamiques que je fais là c'est les bonnes oeuvres tout ça là quand je fais voilà toutes les publications que je fais je vois la récompense dans la vraie vie l'islam ce n'est pas la blague ce n'est pas la blague notre problème c'est ça le fait d'oublier ça le jour que vous allez mettre votre marche arrière votre marche arrière va aller là où ça doit aller vous allez vous rappeler qu'il y a un Allah vous allez dire que vous avez perdu votre temps je vais devoir vous laisser le CNRD n'est plus sur le chemin de la vérité alors où êtes-vous ? le CNRD n'est plus sur le chemin de la vérité pour toi peut-être la vérité que tu attendais n'est plus là-bas moi sur moi là où c'est bon pour moi moi je n'ai pas de problème avec ça donc comme toi tu cherches ta vérité tu vas te débrouiller tu vas te battre pour qu'il sorte la vérité que toi tu attends tu ne vas pas imposer ce que toi tu penses que c'est ça la vérité ce qui est sacré pour toi mon frère ce n'est pas sacré pour moi ce qui est sacré pour moi ce n'est pas forcément sacré pour toi tu as compris ? voilà c'est ça donc les deux intervenants qui ont appelé ce qui est sacré pour eux ce n'est pas sacré pour moi ils ont leurs idées certaines idées je suis d'accord certaines je ne suis pas d'accord mais ça c'est leur droit ça c'est eux ça c'est leur façon de voir les choses donc je ne sais pas cette forme de bêtise aussi quand je vois des gens qui disent qu'ils sont déçus du CNRD je les regarde je dis tu es déçus du CNRD pourquoi ? c'est un parti politique ou bien tu as voté pour quelqu'un là-bas leur programme de société ils t'avaient montré ça t'a attiré tu as voté regarde moi des bêtises comme ça c'est pourquoi les gens qui gouvernent la Guinée ne peuvent pas respecter le Guinéen parce que vous n'avez rien à la tête vos revendications m'aiment son bidon quelle vérité ? quelqu'un que tu as vu un matin devant toi tu attends quoi de lui ? je pense que tu vas essayer de bricoler sur lui par les moyens que tu connais pour ne pas qu'il fasse des erreurs mais si vous êtes là à faire des trucs pour qu'il fasse des erreurs parce que vous vous allez vous conforter dans cette erreur c'est là-bas que moi aussi je suis en train d'attendre parce que je n'aime pas les gens comme ça comme ce que le monsieur vient de dire tout le monde a pour le dire tout le monde a pour le dire aujourd'hui tout le monde parce qu'on a touché certaines personnes que je ne veux même pas dire leur non parce qu'eux ils sont au-dessus de la loi la justice ça dépend c'est une question de personne mon frère cette justice là tu te dis cette justice là que je veux peut-être que mon père est dedans si on prend mon père on va régler là-bas peut-être que moi-même qui parle la justice si on me prend c'est ça c'est mon problème mais non la justice là mon papa non non moi je ne suis pas dedans non c'est pas comme ça vous voulez que ça change on veut que ça change ça peut tomber sur n'importe qui et vous n'êtes pas sans savoir que quiconque a été ministre en Guinée tu as voulu c'est pas un débat et moi je demande au CNRD d'arrêter d'emmerder les gens avec des faux dossiers creuser les Guinéens aiment la surfacturation tous les anciens ministres là c'est sur ça ils ont joué la surfacturation vous creusez par là-bas vous allez avoir des dossiers comme ça il y a des gens qui vont bientôt se taire bientôt inchallah donc ce que le monsieur a dit exactement c'est ça si vous voulez fatiguer le monsieur vous voulez le rendre petit c'est comme ça que vous fabriquez les dictateurs le Guinéens veut quand quelqu'un vient ah lui il n'a même pas fait d'études ah lui il vient d'une famille pauvre vous mettez les gens en position de complexe d'infériorité mais c'est lui qui est à la tête de la Guinée c'est lui que Allah a choisi il est voleur il est drogué il est tout ce qu'il y a parce que vous-même vous êtes tous des fumeurs de cannabis même toi qui écris là tu fumes le cannabis ou bien c'est faux qui ne fume pas le cannabis en Guinée qui ? même les filles les milices tout le monde fume donc on vous amène des drogues quand vous allez arrêter de fumer le cannabis on va vous amener quelqu'un qui ne fume pas ça même si un homme politique gagne s'il ne ressemble pas au peuple de Guinée il n'aura pas le pouvoir parce qu'il n'aura pas mérité parce qu'elle va vous donner quelqu'un que vous ne méritez pas il va refuser fanny kitti c'est comme ça oui donc voilà c'est ça ceux qui veulent demander leur justice il faut demander c'est votre droit mais j'ai bien peur que vous soyez déçus mais si vous demandez la justice d'Allah il va se débrouiller pour coincer les injustes il se peut que vous ayez parmi eux-mêmes que vous demandez la justice donc là on va assister à des choses qu'on n'a pas prévues on peut assister à des choses qu'on n'a pas prévues parce que si tu veux l'évolution d'une société l'évolution de ton pays c'est comme quelqu'un qui prie 5 fois par jour qui a été à la mer qui veut tout mais là qu'on parle de l'islam il fuit parce qu'il ne se voit pas oui c'est impossible on ne peut pas interdire les produits et les services c'est impossible non ça c'est pas ton problème c'est possible c'est possible de les interdire c'est possible bien sûr que c'est possible et bien oui il faut se battre pour ça mais qui se bat pour ça personne parce que ça bon c'est pas intéressant c'est pas important mais vous êtes fiers d'être africains quand même mais vous n'êtes pas fiers de comment on vous a créé vous voyez le Guinée l'Africain on ne peut pas nous prendre au sérieux on n'est pas sérieux en fait on n'est pas très sérieux dans ce qu'on fait on n'est pas cohérent dans ce qu'on fait on n'est pas cohérent dans ce qu'on dit c'est à dire c'est nous tant que c'est nous tant que moi c'est moi là ça va c'est bon dès que ça ça n'arrange pas mon programme non 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 il ne faut pas accuser Allah Mamadi est venue seule regardez moi des idées comme ça Mamadi est venue seule donc c'est pas Dieu qui donne le pouvoir comme toi aussi tu dis ça tu auras ta récompense tu as vu non moi je vais mettre Allah dedans même toi ce que tu as écrit là c'est Allah qui a fait que tu as écrit des bêtises parce qu'il a créé même des cons il est tellement fort il a créé des bêtes il a créé des intelligents c'est sur lui qu'on mette toutes les foutaises parce que c'est devant lui qu'on peut adorer un objet et puis il n'est rien ça c'est la force c'est lui qui peut faire ça donc moi je dis que c'est Dieu qui l'a mis parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir il n'est pas passé par les urnes donc ça c'est moi toi tu peux faire ce que toi tu veux comme tu dis là tu peux faire comme tu veux si tu vas aller le prendre là-bas tu peux te débrouiller avec tes moyens aussi tu te débrouilles tu vas le prendre là-bas tout ça vous voyez moi je ne dis pas aux gens ils ne font pas ça je vous dis seulement si vous faites ça ne donnera pas mais vous pouvez faire quand même pourquoi pas mais les manifestations moi je vous ai dit quand ça arrive à un moment nous aussi on vous attend ceux qui veulent manifester là les contre-manifestants parce que si le CNRD regardez-moi ça le CNRD vient qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont enlevé le couvre-feu tandis que Michel Fakonda avait mis un couvre-feu ça avait joué sur beaucoup de personnes moi j'aimais vous parce que les boîtes étaient fermées j'ai beaucoup aimé ça le coronel a enlevé tout ça le CNRD a enlevé tout ça vous avez vu le Guiné en comment il est aujourd'hui ils veulent manifester parce que les rassemblements ne sont pas interdits mais ils peuvent remettre encore le couvre-feu et le couvre-feu là à cause de vous beaucoup de personnes vont souffrir c'est-à-dire que c'est un pays d'injustice le Guiné est injuste amou alamara le Guiné n'est pas avec Allah c'est pas un débat oh Allah il n'est pas amou alara fin d'indé dans les maras non quand tu es avec Dieu il y a des choses que tu ne vas pas faire jamais tu vas ça ne va même pas te traverser l'esprit moi il y a des choses que je ne peux même pas imaginer quand je vois certaines personnes faire c'est là que je je me dis non c'est pourquoi quand certaines personnes viennent dans un peuple ils c'est-à-dire ils jouent sur la faiblesse ils jouent sur la faiblesse du peuple qu'est-ce qu'ils auraient fait fermer tout et puis vous êtes tranquille nous on est déçu du colonel nous on est déçu mais le colonel s'en fout moi je m'en fous vous avez compris ceux qui ne sont pas contents du colonel je m'en fous ça ne gâte même pas mon sommeil vous avez remarqué non je m'en fous en illimité lui-même aussi doit s'en foutre ce que vous pouvez faire vous faites ce que vous pouvez faire vous faites chacun a sa méthode moi j'ai pris je j'aime toi c'est que tu peux faire tu fais ça et quand je me couche il ne faut pas que je me réveille quand je me couche aujourd'hui si je me réveille demain c'est que vous vous n'êtes pas avec le vrai Allah vous êtes avec autre chose vous vous associez à autre chose illégale qu'est-ce que vous avez fait 10 ans qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur ce pays là qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'est-ce qu'il n'a pas dit il nous a traité de torture qu'est-ce qu'il a cassé combien de maisons juste après les élections moi je me suis assise ici j'ai parlé de ça vous vous avez oublié moi j'ai parlé de ça ici donc moi je n'oublie pas mes sujets qu'est-ce qu'il n'a pas dit qu'est-ce qu'il n'a pas fait le colonel on m'a dit Mouya il n'y en a pas Inch'Allah je prie Allah pour qu'il soit là-bas pendant 3 ans ou 5 ans qu'Allah fasse ça pour moi qu'il le guide qu'il fasse de lui le meilleur musulman que tous les autres présidents qu'on a eu qu'il fasse de lui un bon soudan je veux tellement ça si Allah peut me faire ce cadeau là faire de sa femme une femme voilée et tout et tout j'ai tellement envie de voir ça vous ne pouvez pas imaginer mon frère ça va aller sans bas le colonel je te dis que si moi je prie Allah tous les jours pour ce pays depuis quelques années qu'il me fasse ce cadeau là que le colonel reste là-bas entre 3 ans et 5 ans toi aussi il faut faire ce que tu connais on se retrouvera peut-être après Inch'Allah je dis si seulement si je prie honnêtement et sincèrement pour ce pays pour que ce pays parte dans le sens de l'islam pour que l'humanité parte dans le sens de l'islam que je le fais honnêtement toute l'année que Allah a fait pendant toutes mes 5 prières qu'il fasse que le colonel soit en Guinée entre 3 ans et 5 ans qu'il le guide dans le sens de l'islam bonjour terminé ça va naître ça va naître ce que tu peux faire toi et tes adeptes vous aussi il faut faire on vous attend mais si le colonel reste jusqu'au 5 septembre il va faire 1 an en Guinée je vais commencer à valider que vous n'êtes que le pays là n'est pas avec Allah ceux qui sont en train de combattre le colonel ils ne sont pas avec Allah s'il fait 3 ans là on va arriver à une autre dimension moi je vous dis que ça sera prière comme prière parce que je demande à Allah souvent à Allah si je fais partie de ces bons éléments de l'humanité aujourd'hui qu'il me rende ce petit service ça c'est un petit service pour lui ce n'est rien pour lui parce qu'il faut c'est-à-dire il faut moi c'est ça mon problème aujourd'hui il faut qu'on arrête de mélanger les gens ceux qui font semblant avec leurs gros bougous ou leurs trucs là que Allah les montre qu'Allah juge entre eux ceux qui ont échoué dans cette histoire d'islam là qu'Allah les montre à l'humanité qu'Allah juge entre eux et moi c'est sur ça que je suis maintenant vos politiciens couillant couillant là non 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 je ne suis plus dans ça je suis avec 13 millions de personnes c'est moi qui peux faire ça parce que je suis sûr que je me lève toutes les nuits je suis sûr que vous n'êtes pas avec Dieu Wallahi un peuple ne peut pas être avec Dieu que Dieu vous donne tout ce qu'il vous a donné et que vous souffrez de cette manière ce n'est pas possible non ce n'est pas possible même l'eau pour se laver le Guinée elle n'a pas en basse côte seulement il pleut 6 mois dans l'année pour vous laver vous n'avez pas d'eau pour boire vous n'avez pas dis donc asseyez vous réfléchissez quand vous allez changer ça va se répercuter sur vos vies moi j'ai changé ça s'est répercuté sur ma vie vous qui êtes là vous allez changer ça va se répercuter sur votre vie il faut que le changement soit individuel pour que ce soit collectif c'est comme ça que ça se passe mais vous n'avez pas fait des niacis dans notre transition là sinon on la transforme en mandat Inch'Allah oui et puis rien ne sort jusqu'à ce que vous aussi vous allez sur le terrain où je suis là que moi même je comprenne que je ne suis plus la seule maintenant il y a du monde il y a beaucoup de monde qui appelle à l'ago ils commencent à reprendre un peu partout ah là là vous allez voir ma façon de parler je vais changer je vais venir vous dire ici que là il y a d'autres personnes qui ont compris l'affaire mais le cas contraire on se retrouvera ceux qui me suivent depuis des années demandez-le ils vont vous dire merci beaucoup pour les partager pour les commentaires les deux intervenants je vous remercie très bien même si on n'est pas d'accord sur tout ceux qui soutiennent le colonel vous êtes dans vos droits ceux qui ne le soutiennent pas vous aussi vous êtes dans vos droits ceux qui veulent qu'il parte bien entendu battez-vous pour ça ceux qui veulent qu'il reste vous aussi vous vous battez pour ça moi c'est ce que je considère comme démocratie je ne vous impose rien vous n'allez rien m'imposer il n'y a pas de méthode de moyen de pression c'est pas possible c'est pour qu'Allah lui même il est venu me sauver parce que personne ne pouvait prêcher pour que je change non c'était pas possible donc il dit la fille là moi même j'ai d'aller la chercher sinon c'est pas bon donc qu'Allah détruise tous les liens sataniques qu'il y a dans ce pays là qu'Allah sorte Satan du corps de Guinée qu'Allah vienne en Guinée qu'il récupère sa Guinée pour qu'il montre au Guinée que vous n'avez jamais été avec moi c'est ça mon souhait je suis audacieuse mon rêve est énorme c'est gros mon dame mission c'est la puissance de mon âme qui fait ça donc vous qui cherchez le pouvoir vous êtes petit dans mon réseau ce que moi je veux c'est trop costaud c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui pense à ça donc votre championnat est trop petit vous n'osez même pas lire l'islam merci à tout le monde bonsoir merci ma chérie merci à Tiss Djalou merci à Eva Tralou il y a des noms que j'ai oubliés je suis en train de rire je vois les rires Samba Savani bon courage à toi d'accord, il dit que le connel va partir Inch'Allah, moi aussi le connel va rester Inch'Allah, donc Inch'Allah contre Inch'Allah, prière contre prière non, la mine tourne, bonsoir comment tu vas le CNRD n'est plus sur le chemin de la vérité, quelqu'un qui est venu vous avez vu comment il est venu, la façon dont même il est venu c'était pas vrai, donc il va vous mentir tous les jours parce qu'il est venu non, le connel le plus sur le chemin de la vérité mais il est en faveur, ou le coup quoi, amérisse mais arrêtez vos façons vos façons de communiquer, tête de mort là, car la juge entre toi et moi et qu'il fasse que la cause que tu défend tombe, et qu'il fasse que la cause que tu défend perd amin Allah quand le colonel n'est plus sur le chemin de la vérité le monsieur vient il attrape à le foconde, il se balade dans Corakry il fait son show ça même c'était pas la vérité ça dérangeait quelqu'un ceux qui ont faim sur le foconde, c'est pas juste non, c'était pas juste on fait pas ça un être humain, logiquement moi je le combattais mais ça dérangeait quelqu'un je vous ai dit dans plusieurs vidéos il y a des hommes politiques qui sont les attrapants des minutes on va voir la réaction des gens Allah a fait ça pour préparer les autres mais mettez beaucoup de coeur il y a un chayatine à perdition ici un démon on va bientôt vous attacher toi quand on va t'attacher ça sera définitive inchallah il t'encaf donc merci à tout le monde moi je souhaite que la justice avant tout d'abord comment pardonner sans justice demande à Dieu la justice il va faire la justice pour toi mon frère sinon la rancœur va te tuer tu vas pas avancer tu vas rester bloqué sur ça ça va jamais venir c'est juste un conseil oui c'est parce qu'on n'a pas tué un membre de ta famille Baba Pavari Baba Pavari moi ce que ma propre famille m'a fait c'est plus que la mort donc on va rentrer dans ça dans un autre jour mais ce que Allah aussi m'a fait ce qu'il m'a donné il n'a donné à aucun membre de ma famille vous avez compris donc je suis mieux qu'eux donc si Allah te fait quelque chose il fait en sorte que tu arrives à pardonner c'est une grandeur mais tu peux attendre ta justice mon frère inchallah qu'Allah fasse justice pour toi on peut pas avancer ça la justice oui toi tu vas être bloqué sur ça là-bas mais tu vas pas nous bloquer nous autres donc c'est ça et Allah et on c'est à dire c'est comme si on avait fomenté les trucs collés dans le cerveau des gens mais vous n'allez pas coller ça dans nous nos cerveaux ça n'a qu'à rester dans vos cerveaux là-bas moi aujourd'hui je suis en train de me réconcilier avec ma famille je suis en train de les pardonner et tout et tout donc je ne vais pas dire à quelqu'un de ne pas pardonner ou de pardonner je vais dire à la personne de faire ce qu'il veut réclamer votre justice qu'Allah fasse justice ça c'est pas un bon doigt qu'est-ce que j'ai dit de mauvais ici ça c'est le meilleur des doigts qu'Allah fasse justice mais vous rejetez ça c'est pourquoi vous n'avez pas de justice tu rejettes la force de ton créateur qui va te faire justice ça fait 40 ans qu'on va commencer et il ne faut pas pardonner il faut rester là-bas j'ai dit à quelqu'un de pardonner moi je n'ai pas dit à quelqu'un de pardonner chacun fait ce qu'il veut il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'il y a quelque chose qui se passe c'est ça que vous ne comprenez pas il y a des gens qui pensent qu'ils sont le centre du problème des gens non il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a un problème c'est ça que vous ne comprenez pas c'est comme moi moi j'étais dans mon truc les autres ils étaient sur leur vie ça ne les dérangeait même pas donc c'est moi qui souffrais mais aujourd'hui ma souffrance est atelier donc je vous dis seulement mon exemple après vous faites ce que vous voulez c'est comme ça la vie quelqu'un te parle de justice divine toi tu es là à parler de vous voulez que qui fasse la justice comme ce que l'autre a dit le problème qui se passe est plus vieux que maman dit toi qui parles là peut-être que tes parents t'ont menti tu ne te poses même pas la question que l'histoire qu'on t'a raconté si c'est vrai tellement que vous êtes bête moi ma mère va me dire ou mon père va me dire qu'on a tué un tel on a tué un tel je vais croire à ça si tu crois en Dieu toi même tu te dis que ça c'est le destin de cette personne toi qui as tué mon enfant toi qui as tué mon frère je te laisse avec Allah toute la nuit je me lève je prie ça c'est compliqué ça c'est pas un bon conseil ça c'est difficile si vous ne faites pas ça vous n'aurez aucune justice et les gens vont se moquer de vous c'est comme ça rendez à Dieu sa grandeur il veut ça appelez-le il viendra c'est ce qu'il veut il ne veut pas beaucoup de choses mais vous laissez ça vous voulez qu'un bandit il vienne juger d'autres bandits si tu n'as pas du gravier dans la tête un être humain ne peut même pas penser ça maintenant si tu es avec Allah tu fais tes prières tu fais tes jeûnes ce bandit là ces bandits se transforment en bons musulmans et ils font les choses correctement je vais vous dire comment on utilise l'islam merci